La voix d'Ivoire c'est mon payso, c'est mon payso, tout à-vis mon payso. La voix d'Ivoire c'est mon payso, tout à-vis mon payso. Sous-titrage ST' 501 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 aux gens vous voyez non voilà merci beaucoup pour les étoiles monsieur sam et l'autre l'autre que je n'ai pas vu mais c'est aussi pour vos étoiles que dieu vous bénisse mais c'est pour vos soutiens ça fait vraiment plaisir merci beaucoup facebook youtube merci beaucoup et bénézé pour votre 5 euros ce qui fait 5 dollars 42 merci beaucoup merci beaucoup donc aussi youtube merci chers camarades donc c'est ce que j'aurais souhaité voilà j'aurais souhaité qu'ils le fassent ainsi voilà qu'ils le fassent ainsi ok au lieu de donner des noms aux gens de manière vous voyez non trop facile il peut faire son testament où il va donner tous les détails il va donner parce que lui seul sait pourquoi il veut forcément que soro guillaume s'en sorte j'ai comme l'impression qu'il veut totalement que soro guillaume s'en sorte nous autres là ça nous énerve un peu entre guillemets si vous me connaissez très bien vous savez ma position concernant ce chef rébelles et moi je dis même si demain soro guillaume est dans une quelconque alliance avec le ppac je ne changerai jamais la manière dont je l'appelle c'est un chef rebelle c'est tout le président lourant babo c'est le c'est un président il a été présent de la république de côte il n'a jamais fait rébellion il n'a jamais mis un opposant en prison et c'est comme ça que je vais l'appeler jusqu'à ce que dieu le rappelle un jour ou même que dieu me rappelle je ne change pas je ne change pas les qualificatifs de quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un jamais même pas moi même voilà c'est pas parce que je suis au ppac qu'aujourd'hui soro guillaume va devenir un ange soro guillaume c'est un rebelle c'est un chef rebelle et je l'appellerai tel jusqu'à ce qu'il parte drama ou atras c'est la rébellion de soro qui a fait qu'il est président c'est pas les urnes et babo l'oral a dit aujourd'hui il dit j'ai été voté j'ai été j'ai été élu et proclamé président de la république de côte d'ivoire et on m'a arrêté on m'envoie la cpi et les témoins les 82 témoins ont témoigné à ma faveur au lieu de témoigner à ma défaveur donc les juges ont dit mais ça ne va plus la peine faut même plus envoyer tes témoins parce que c'est même qu'ils sont venus de condamner donc le président loura babo a donné tous les détails que nous savons déjà mais peut-être qu'il ya quelque chose que nous ne savons pas sur guillaume soro et qui n'a pas envie de dire parce que son patron est encore au pouvoir drama n'est encore au pouvoir dans certaines choses s'il dit peut-être que ça soit guillaume soro peut-être que ça n'arrange pas guillaume soro donc c'est pour ça il voilà donc il peut faire le testament pour nous expliquer parce que moi je veux qu'on m'explique sur certaines choses il ya des choses que je ne comprends pas faut qu'on m'explique sinon un jour un boulon va sauter dans ma tête et vous n'allez pas me reconnaître ici voilà faut pas demain dieu va le rappeler pour en rester dans le brouillard il faut qu'on sache clairement qu'est ce qui s'est passé qui a fait quoi qui doit payer quoi pour que nous lorsque demain on sera des on sera des grands types d'un pays là on va savoir on va savoir comment marcher c'est ça qu'il s'agit donc je souhaite que le président laurent gbagbo fasse son testament vidéo je veux pas écrire on peut modifier je veux on veut une je veux une vidéo est ce je le je propose et je remet dessus à maintes reprises jusqu'à ce que ma voix porte jusqu'à ce que ma voix arrive à son niveau voilà il peut faire ça même dès ce soir on met la semaine prochaine on met une caméra devant lui et puis il nous explique clairement certaines choses que nous ne connaissons pas parce qu'il n'a pas cette guillaume soro qui a dit va mourir avec certains secrets de drama il a dit n'a pas caché malgré ça les ivoirais l'aime les ivoirais dit qu'on compte sur lui pour enlever drama quelqu'un qui dit va mourir avec les secrets que nous devons savoir nous devons comprendre pourquoi les drameaux ont fait rébellion qui a acheté les armes qui a financé à l'infocat est vivant encore il a posé la question guillaume soro n'a pas répondu à la question qui a financé cette rébellion jusqu'à présent drama dit que ce n'est pas lui babo lora c'est pas lui guillaume soro dit que ce n'est pas lui qui a financé la rébellion qui était le père de la rébellion il y a eu quand même des milliers de personnes qui sont tombées voilà le point je propose que le président le rabobo fasse son testament vidéo pour l'afrique et pour le peuple de côte d'ivoire comme ça le juge n'est pas là nous on va s'asseoir on va écouter pour avoir dit d'accord voilà comment on va marcher et puis quelqu'un soro du homme c'est un ange et toi on le voit comme des mots il faut qu'on nous aide à comprendre il faut qu'on nous aide à comprendre il faut vraiment qu'on m'aide à comprendre je veux comprendre certaines choses je veux comprendre et c'est ce qui fatigue le grand fait hervé dj j'ai regardé sa son dernier sa dernière parution sur guillaume soro on m'a tellement parlé de ça dit bon je m'avais regardé j'ai regardé et je l'ai écouté je l'ai entendu parce que le même il ne comprend pas bien c'est pourquoi il a dit bon le 13 là lui il va pas quelque part il va pas le match là il ya d'autres qui disent que c'est parce qu'il est jaloux de quelqu'un connaît babo il a bon connaît babo oui il fait son combat à sa manière il n'y a pas de problème il se mélange avec eux ça c'est lui qui voit on n'a pas les mêmes coeurs vous voyez non on n'est pas né de la même manière il ya des gens tu peux le gifler lui il a été regardé tu vois non comme babo loura tu peux l'insulter c'est pas son problème nous moi tu m'insultes soit et t'insulte mais tu bloques on a c'était pourquoi tu fais direct il va jamais bloquer quelqu'un mais babo c'est pas ni m'écouté tu dis grosses dents lâche bouche on dirait un africain qui a une petite bouche comme pour les choses vous avez déjà vu un africain qui a une petite bouche dans ce monde là il ya d'autres l'élève sont un peu grosses comme peut-être pour moi mais c'est un peu élargi un peu par rapport à pour toi mais nous avons tous nous avons tous des gueules nous avons tous tous les africains même quand il ya dessin animé pour nous représenter c'est non seulement la couleur mais aussi la bouche toutes nos bouches sont l'âge vous comprenez mais le gala le malien là l'artiste là il a sa bouche est deux fois l'âge que pour moi c'est dit qu'il est abatté mais est ce que tu peux lui dire qu'il a l'âge bouche parce qu'il a réussi que toi tu vois il a l'âge bouche mais tu es obligé d'écouter sa musique ou bien de faire truc parce qu'il a réussi que toi et la plupart de ceux qui sont là pour dire la lâche bouche la lâche bouche c'est à dire réussi que vous et c'est la jalousie qui vous range parce qu'il ya d'autres même qui aimeraient voir ce qu'on appelle los angeles ils n'ont jamais vu ils veulent même monter d'avion ils n'ont jamais vu donc il voit que le gars c'est un américain il est un citoyen américain ça les nerfs parce qu'il sait même pas comment le miracle va faire pour qu'ils deviennent citoyens de guadeloupe et quand ça t'énerve mais c'est pas de ma faute chacun son destin c'est de ça qu'il s'agit malgré que j'ai la citoyenneté mais je ne travaille pas je vais à l'école s'il veut travailler demain m'appliquer pour travailler mais ça me dit rien parce que j'ai d'autres projets plus importants plus j'ai plus importants vous comprenez un peu chers camarades donc c'est pourquoi je le dis c'est que le président laurent babo s'il te plaît le sujet le sujet là tu vois ta femme là son cojo qu'elle porte là c'est ça qui est le sujet qu'on a julien si tu as une femme là faut aller faut en avait pagne là faut regarder le cojo c'est ça qui est le sujet faut prendre le cojo faut mettre sur ta tête tu as venu tu as venu suivre le direct ton mo diaploco placabeur qu'aussi tu peux être le sujet tu peux être là et c'est exactement de quoi je parle ici babo c'est pas maman c'est pas babo tu te fous de moi il te met à ta place on n'a pas les mêmes qu'on n'est pas nés de la même manière donc nous on aimerait comprendre certaines choses voilà alors pour poursuivre chers camarades oui maintenant c'est comme ça et puis tu commentes à quoi une fois de plus je te bloque toi julien là tu ton vieux prénom là tu commentes encore je te bloque ou foutez des gens qu'aussi te plaît le sujet je n'ai pas mis thème sur le sur le direct là tu es sérieux là qu'au le sujet bête là idiot là n'importe quoi tes amis donne et toi tu as partagé le direct est ce que tu es abonné même qu'au le sujet s'il te plaît chien là je suis pas content non pas quand même nervé voilà tu es fait des bêtises là faut que tu es dans mon direct tu prends tout à l'heure et j'essaie à tout le monde vous tous qu'être en ligne à vous et parler je suis pas du tout content je suis pas du tout content il ya certaines choses qui m'énervent mais je tiens encore le coup parce qu'il ya un bon matin il ya un boulon qui va sauter dans ma tête non vous n'allez pas me reconnaître voilà et c'est comme ça que ma maman ma mère mon père m'ont accouché je n'aime pas les foutaises et puis je n'aime pas rester dans une ambiguïté je n'aime pas ça quand ils sont mes jeunes là je cherche à comprendre il faut pas m'énerver tu vois un combat tu vois une vidéo qui a qui a qui a qui a un thème tu me demandes le sujet oh t'as gâté le week-end de quelqu'un imbécile faut commenter encore il va voir ton vieux nom là il a été bloqué tout à l'heure n'importe quoi quand le sujet s'il te plaît même s'il n'y a pas ce sujet quand tu viens de l'invillette faut écouter au moins les dix secondes tu dois savoir de quoi je parle tu vois il ya babo qui revient babo qui revient babo qui revient et babo à faire quelque chose dans la boville et puis tu me demandes le sujet imbécile là oh je poursuis un chèque camarade pas qu'il va m'énerver je ne suis même pas content même il ya certaines choses que je vois qui m'énervent pas qu'il va m'énerver encore me mettre dessus ok donc je propose que le président nous rend babo nous explique qu'il nous explique à tel le bloc qui ont avancé et puis attend il ya bien te bloquer même il ya te bloquer attendez donnez moi un instant je vais le banni et cette page je n'ai je viens pour la boucle attendez je vais je vais être sûr que je n'ai bloqué partout sa photo de profil sans photo de profil voilà c'est fait parce qu'il est bloqué si mes deux pages pour moi mais deux pages politiques après je vais le récupérer qu'il va me trouver sur mon compte privé qui me demandait pardon avant d'après il ya le bloc sur mon compte mon compte privé dans les deux pages politiques c'est fini tu peux plus commenter voilà on va voir c'est parce qu'il me perd le temps quand vous venez d'adirer de quelqu'un il faut être sûr qu'il ya un sujet en haut même si tu n'as pas vu le sujet que tu es venu de manière comme une sorcière mais un sorcier tu sors du direct tu regardes le sujet et puis tu reviens dans le direct c'est comme ça on fait on fatigue pas enfin les gens voilà c'est de ça qu'il s'agit donc qu'il qu'il qu'on nous explique ce qui se passe merci beaucoup tic toc nous sommes à 4007 toucher toucher l'écran chers camarades toucher 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 voilà toucher l'écran alors le présent moulin bobo a pris vraiment son temps pour parler de cette histoire de la banque de la bc à eux qui a été cassé c'est pourquoi son nom a été retiré de la liste mais il a été clair le présent moulin bobo a été clair je n'ai pas cassé de banque pourquoi monsieur alassane ouattara ne veut pas mettre son nom parce qu'ils ont peur c'est simple ils ont peur ils ont peur du monsieur c'est tout il n'y a pas il n'y a pas autre chose ils savent que si le monsieur est sur la liste des candidats le monsieur va gagner en 2025 ils le savent c'est pourquoi ils maintiennent son nom c'est pourquoi ils maintiennent son nom ils ne veulent pas ils parce qu'ils savent que si le monsieur est là il va gagner il va gagner les élections et il va gagner de sorte même que ça sera difficile de tricher parce que maintenant la cpi connaît la vérité si les gens veulent tricher l'affaire peut arriver loin on ne veut pas maintenir son nom on ne veut pas maintenir son nom attendez bloquer lui l'envoie c'est il va vous bloquer froidement maintenant je vous donne plus non voilà je vous bloque froidement maintenant je donne même plus non même tu commandes bizarrement il te bloque froidement puis j'avance voilà donc voici un peu ce que j'ai retenu du discours c'est que le président louran babo veut laver son nom c'est pourquoi il a insisté il ne veut pas que son nom reste comme ça il veut pas accepter le simple parce que le simple fait que son nom n'est pas sur la liste ça veut simplement dire qu'il a il a posé l'action et s'il ne sait il ne il n'explique pas très bien c'est comme s'il accepte comme blé goudé le fait le lâche il ne se bat pas il ne demande pas le verbe démenti il ne demande pas ce que les draman ont mis contre lui comme accusation mais il demande la grâce pour une certaine réconciliation que draman lui accorde la grâce ou bien c'est pas l'humilité comment on dit ça même comment on dit cela pour laver les trucs là c'est à dire il demande à ce que draman est pitié de lui pour effacer ses péchés oh il n'a pas péché mais comme il n'est dit rien alors ça va rester comme ça c'est qu'il oublie c'est que si le nom du président louran babo est sur la liste automatiquement son nom pourrait être sur la liste parce que les deux voilà l'immunité l'immunité voilà merci pour le mot les deux mais subissent les mêmes problèmes les mêmes accusations donc si le nom du président louran babo est sur la liste automatiquement son nom est sur la liste mais il a demandé voilà c'est pas l'immunité pardon c'est pas ça c'est l'amnistie l'amnistie voilà je suis pas content doit y réfléchir plus bien je suis pas du tout content il ya des choses qui m'énerve il ya beaucoup de choses qui m'énerve mais il va arriver un jour où on va commencer à parler à gauche déployée pour l'instant en patienter un peu merci beaucoup monsieur john pour les 7 les 7 fleurs merci beaucoup ça fait plaisir monsieur john john zocco merci beaucoup sur tiktok merci beaucoup alors les gens il ya les gens qui m'ont demandé le nom de ton tiktok c'est quoi je pense que c'est tellement facile quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle cobra sur facebook avant même de venir demander à la personne va chercher des cobra qui sont sur facebook qui parle politique s'il n'y a aucun cobra qui est sur facebook et qui parle politique ça veut dire qu'il a un autre nom là bas mais tu n'as même pas encore cherché herman le patron sud sur tiktok tu veux me demander c'est quel nom en tant que tu sais très bien quand tu vas sur youtube c'est herman le patriot quand tu vas sur facebook c'est herman le patriot donc naturellement si tu vas sur instagram tu trouverais un herman le patriot tu vas sur tiktok il faut chercher d'abord un herman le patriot c'est pourquoi je n'ai pas répondu à ces personnes parce que je me dis que l'homme non il est tellement paresseux et bizarre que des choses simples comme ça c'est moi il veut sur le départ et je m'avais su tiktok je tape sur le départ et d'abord c'est quand je n'arrive pas à voir aucun sur le départ et que je viens demander mais ton nom là c'est lequel parce que j'ai pas un sur le départ et là bas mais tu n'as même pas cherché tu viens fatiguer les gens en tant que c'est herman le patriot j'ai mis partout même instagram c'est herman le patriot où j'ai fait rien pratiquement vous voyez donc soyons un peu soyons un peu réfléchi quand nous faisons nos choses c'est pourquoi le gars là il m'a énervé quand tu viens d'un direct même si tu n'as pas vu le thème le thème il faut ressortir il ya toujours quelque chose c'est lorsqu'il ya plus le thème que tu peux demander même tu n'es même pas obligé de demander il faut écouter les dix secondes qui suivent les une minute deux minutes qui suivent tu trouveras de quoi ils parlent parce que vous donnez des ordres vous faites des demandes comme si c'est vous qui nourrissez les gens quand vous n'êtes pas prêt à aider les gens toi tu peux me donner trois mille trois mille étoiles comme l'a fait la dame là tu sais ça coûte combien toi tu peux prendre 50 dollars pour me donner mais ils ont coupé au moins au moins 50 dollars 50 euros je sais pas où en france elle est en france la dame là qui m'a donné 3000 3000 au moins c'est 50 euros elle a dépensé comme ça parce que facebook a pris pour lui on me donnera pour moi toi tu peux faire ça vous n'aidez pas les gens d'une mais vous êtes paresseux si au moins c'est elle on peut dire bon voilà elle nous soutient donc même si elle est un peu paresseuse aujourd'hui peut-être qu'elle est fatiguée voilà on va soutenir pour donner les thèmes tu n'aimais pas abonné tu n'as jamais partagé une de mes vidéos et puis tu viens à merder les gens pendant que l'homme est énervé faut vous revoir chers camarades faut vous revoir faciliter la tâche aux gens vous ne payez pas les gens par mois voilà vous ne payez pas les gens par mois donc faciliter les gens la tâche aux gens c'est très important chers camarades voilà donc j'aimerais que le président l'ouran babo nous aide qu'il nous aide voilà qu'il nous aide j'aimerais vraiment qu'il nous aide en tout cas moi qu'il m'aide parce que j'aimerais le soutenir jusqu'au bout comme il a fait à la cpi j'aimerais le soutenir jusqu'au bout et j'espère qu'un jour je comprendrai et je dirai un je comprends pourquoi c'était comme ça c'était comme ça je veux pas être suspendu dans les airs mais c'est ça aussi les 13 paris c'est pas maman de quelqu'un qui me nourrit c'est pas papa de quelqu'un qui me nourrit donc ma vie l'on joue pas avec ça donc j'aimerais être situé et je crois que peut-être un jour je dirai ah c'était comme ça c'était comme ça ah d'accord on a compris voilà sinon on n'a pas bien compris le son de savoir le son de savoir mais on a vu les images qui étaient propres bien filmé bien monté la régie était au top mais le son de la voix n'était pas bonne quand que l'année prochaine qu'on ne reprenne plus ce genre de choses là parce qu'il reste encore une fête de la renaissance avant les élections si son nom est vraiment sur la liste avant les élections il reste encore une autre fête parce que les fêtes c'est en avril les élections c'est en octobre donc il faut que la dernière fête de la renaissance que le son soit limpide clair et au haut ça c'est très important parce que c'est de l'argent que les gens déboussent les gens ça fait combien d'années 15 ans ils sont pas au pouvoir les militants ils n'ont pas du travail tous ceux qui travaillent encore d'ivoire c'est des joueurs donc quand les gens cotisent dix mille dix mille cinq mille cinq mille papa il sait pas par quoi là on met 10 euros 10 euros 20 euros 20 euros un peu partout là respecter la cotisation des gens parce que ça compte tout cela qu'on cotise mais les gens n'ont pas bien écouté le volume est à fond mais tu es obligé de mettre le téléphone dans tes oreilles on n'entend pas bien entre lui-même naturellement quand il parle il aime regarder un peu autour de lui dans sa bouche n'est pas fixé sur le micro parce que le micro là et lui s'arrête comme ça pour regarder un peu partout vous n'avez pas rendu service aux gens et c'est pas bien c'est pas bien vous prenez pour organiser c'est les cotisations des gens qu'on vous donne pour vous organiser les trucs là donc servez bien les gens qui cotisent un peu partout en europe un peu partout en occident partout en chine les gens veulent bien écouter le monsieur vous avez fait un mauvais travail très mauvais travail mais le plus important sur le son on le connaît déjà même si l'image est sale on le connaît déjà qui connaît pas bonjour dans ce monde qui connaît pas bonjour on le connaît même si c'est baisse que là vous prenez pour filmer c'est le son on veut bien entendre le son très important si moi je suis moi j'étais votre responsable votre responsable j'allais renvoyer tous ceux qui ont fait l'organisation pour placer d'autres personnes parce qu'on n'a pas le temps à perdre voilà c'était votre responsable de la communication là c'est lui ce soir là vous êtes moi et moi on va mettre une autre équipe vous n'allez pas tout vous reposer c'est de ça qu'il s'agit voilà ah 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 on n'a qu'elle est minute la 36 minutes non qu'elle va facebook 36 minutes aussi ok donc on est à 36 minutes je crois que je vais je vais avancer un peu mais je suis en train de bloquer un peu n'est pas tout là d'abord va bloquer un peu là bloqué un peu je suis en train de balayer un peu sont à débloquer un peu là et à terre reporté lui la même article toi quand tu reportes les gens c'est mal bon comme ça on empêche la personne même à a commandé sur tik tok tu allais dans tous les directs voilà laisse signaler la personne à tik tok signaler son compte tu as bloqué encore lui là ici c'est le moment des blocages et pourquoi je suis calme je bloque un peu quoi voilà les gens qui pensent que c'est eux qui nourrissent les gens c'est eux qui payent les gens par mois voilà je pense que j'ai bloqué au moins 10 personnes tout à l'heure là on va continuer c'est moi qui parle de blé goudou de l'accompagnement il parle de blé goudou même vous donnez de l'importance et facebook là je vois plein qui parle de blé goudou mais je parle même pas de blé goudou pourquoi vous parlez de lui il est où même freddy à robas oui c'est lui qui parle de blé goudou à telle le blé goudou à avancer puis les top femmes c'est un maudit à telle le blé goudou à avancer c'est lui qui parle beaucoup de blé goudou là il donne moi pas non à votre blé goudou là mais moi je parlais de lui pourquoi un chien comme ça là bien je pense qu'il n'y a plus de la plus de chenilles dans les directs on va tirer la conclusion voilà il n'y a plus de chenilles dans les directs ok donc c'est broc dans les trois directs il voit plus de chenilles donc on peut tirer la conclusion donc dans l'ensemble le président laurent gbagbo en tout cas est toujours là merci tiktok on est à 6000 merci beaucoup le président laurent gbagbo est toujours là il est toujours à sa place le peuple de côte d'ivoire lui fait encore confiance et nous on sera là pour pouvoir donc continuer la mobilisation voilà même si on comprend pas certaines choses au moins on sera là pour toujours continuer la mobilisation le soutenir comme on peut jusqu'à ce que qu'ils reprennent le pouvoir que la rébellion l'a arraché on peut plus je sais pas si on doit dire la rébellion mais on doit dire on doit parler comme blé goudé les armes puisque les chefs rebelles eux mêmes commencent à devenir des alliés bon nous on comprend plus bien donc je sais plus si on doit plus dire la rébellion bon moi je sais pas mais ce que je suis il était au pouvoir des gens ont pris des armes et ils sont venus l'enlever c'est pourquoi il n'est pas présence non c'était lui qui était le président il devait finir son deuxième mandat voilà et si les gens l'avaient laissé tranquillement actuellement il était il était il était il était à la retraite il avait fini ses deux mandats plus que j'en étais en 2011 donc en 2015 il avait déjà fini ses deux mandats ça l'aient maintenant eux qui allaient combattre si jusqu'à présent il est dedans on dit non il est vieux mais il n'a pas terminé son mandat pour lequel il l'a élu donc il s'est bas pour reprendre son pouvoir c'est vous qui avez fait qu'il est encore dedans si vous l'aviez laissé en 2011 là quand on dit 2015 il a fini ça dit 2020 là ça allait être l'un d'entre vous qui allait être président oui il peut plus selon la constitution il peut plus être candidat il peut plus être présidentiel et il n'est pas mauvais comme vous pour pouvoir merci beaucoup pour les 10 pour les 10 dollars monsieur arthur voilà merci beaucoup il n'est pas comme vous pour pouvoir modifier les tests pour faire un troisième mandat un quatrième mandat donc il allait laisser le tablier donc quand je vois les gens qui disent que non pourquoi depuis là il est vieux il veut pas laisser la jeune génération mais c'est vous qui avez fait qu'il est dedans si vous l'aviez laissé tranquille il n'est serait pas là aujourd'hui voilà donc c'est ça la triste réalité voilà vous n'avez pas laissé le monsieur ben il est dedans il est de la course voilà les les partisans du ppac et ou bien du moins les les officiels du ppac comme les demandes picas et autres ont décidé de choisir le président laurent bobo comme le candidat du ppac alors qu'est ce que vous pouvez y changer voilà tout ce que vous pouvez faire c'est d'enlever son nom sinon vous ne pouvez pas décider au compte du parti c'est le parti qui a décidé vous ne pouvez pas décider à la place du parti le parti a décidé que ce soit le monsieur laurent bobo qui soit pris qui soit présent du ppp pardon un candidat du ppac et ça vous vous ne pouvez vous n'en avez pas là donc le pouvoir de changer cela tout ce que vous pouvez faire c'est votre série rempli de c'est pourquoi le président laurent bobo il s'est il est il s'est moqué de cette série en disant qu'on va mettre les policiers là bas voilà il a fait un peu un truc comme ça pour s'amuser un peu il dit on va mettre les policiers là bas on va n'aider tous les civils on prend les policiers et puis ils vont rester dans la cei la cei là bas et même les policiers qui étaient devant ont commencé à rire tout ça parce que voilà ça fait c'est ça fait pitié ça fait pitié parce que la cei même est dominé de doula la cei même là tout le monde est doula là bas d'abord pour commencer ça c'est pas normal une seule étude peut pas constituer une une commission électorale indépendante c'est qu'elle n'est plus indépendante après tout le monde est doula là bas vous voyez donc c'est ça la triste réalité au fait voilà c'est ça la triste réalité chers camarades donc nous nous proposons que on puisse mettre son nom sur la liste comme j'ai pris ce téléphone là vous arrivez à commenter vous vous me fatiguez d'aller commenter tic toc quand je prends ma tablette à vous voyez que vous ne pouvez pas commenter non voilà après il ya paramétri ce téléphone là encore comme ça vous commentez à la con là vous allez pas te mettre en bas de vos mets là bas c'est de ça qu'il s'agit je vous dis que je suis pas content vous m'est fatigué vous voyez que de plage bloc non voilà donc continuez de commenter il ya vous bloquer seulement voilà donc vous comprenez un peu chers camarades c'est un peu ça voilà mais bon c'est la politique on verra ce que ça va donner moi chère moi le patriote je vous laisse tout à l'heure je vais revenir dans la us et je pense que là bas je serai un peu heureux voilà mais au moins je suis content parce que le président laurent babo a toujours sa place dans le jeu politique en côte d'ivoire c'est ce que je retiens voilà il a toujours sa place dans le jeu politique de la côte d'ivoire et il ne il n'a pas peur de qui que ce soit il dit les choses telles qu'elles sont il dit que les gens qui ont cassé la bcao les gens qui ont cassé les banques sont les amis de ceux qui sont au pouvoir ça veut tout dire ça veut vraiment tout le dire c'est clair là ce n'est pas moi qui est cassé vous voyez maintenant si eux ils disent que parce que il n'a pas n'a pas envoyé quelqu'un de l'amnistie un peu de leur gracie mais ils n'ont pas amnistie donc c'est à dire la faute est toujours dans son casier judiciaire voilà la faute n'est pas encore il n'a pas encore effacé voilà lui n'a pas de manière à quelqu'un de grâce et lui-même il a dit il dit j'ai on refuse votre grâce présidentielle on n'a pas de manière à quelqu'un de nous grâcier vous nous grâcez par rapport à quoi on a dédié à on a dédié à quitter la cpi pour les mêmes faits donc on ne reconnaît pas votre grâce c'est ce que le président laurent babo a dit à la cpi et c'est clair et il continue de parler maintenant si ils disent qu'ils sont fâchés qu'ils les prennent pour les mettre en prison c'est ça le vrai point voilà qu'ils les prennent pour les mettre en prison donc je veux dire que les gouvernants actuel de la côte d'ivoire sont simplement des personnes qui ne peuvent pas tenir politiquement avec le président laurent babo donc il faut simplement enlever son nom c'est tout il faut simplement enlever son nom c'est tout voilà faut enlever son nom et c'est ce qu'ils sont en train de faire ils ont enlevé son nom et ils ne veulent pas mettre son nom c'est ça qui est qui est qui est bizarre ça prouve qu'ils ont peur de lui bon c'est ce que je retiens sinon à part ça tout le reste là c'est des détails voilà tout ce que j'ai vu à côté là c'est des détails le plus important que son nom soit sur la liste électorale si son nom n'est pas sur la liste électorale très rapidement qu'on fasse tout pour choisir un autre candidat voilà ça aussi ça peut être on a vu avec les sonko on a vu ça quand le pouvoir qui est là ne veut pas que le leader passe mais le leader peut proposer quelqu'un d'autre pourquoi on avance donc je pense que pour l'instant ce n'est pas encore lors du jour mais si on s'approche trop de 2025 on est déjà en 2025 il faut qu'on passe à l'étape 2 et à l'étape suivante au plan b et je suis sûr qu'un parti politique comme le ppaci déjà a déjà mis ok le plan b quelque part au cas où les gens insistent pour garder son nom on prendra quelqu'un d'autre on peut même prendre une femme puisqu'il a fait toute une conférence sur les femmes et que les femmes doivent plus être derrière on peut prendre la dit bamba elle peut être notre notre candidate il n'y a pas honte dedans voilà quand elle parle là tu vois que son français est clair propre elle a une belle voix voilà elle n'est pas trop vieille que ça aussi pour être présidente elle peut être présidente elle est ivoirienne de père et de mère à ce que je sache voilà et là aussi on peut confondre on peut confondre la communauté dite internationale et aussi les doulas rebelles de côte d'ivoire qui ont dit que babo le roi n'est pas les doulas on peut prendre une femme doula point notre candidat et on va la soutenir en force même ça fait qu'il ya plein de femmes qui sont avec blé goudé là ils vont venir ils vont venir au ppaci voilà aujourd'hui là c'est vrai que maman simone c'est une femme mais comme elle se traîne là voilà l'autre là on va lui donner de la force c'est vrai que blé goudé là bon c'est pas grave mais ce que je suis à femme n'a jamais été présidente en côte d'ivoire donc aujourd'hui on va profiter pour mettre une femme au pouvoir toutes les femmes du ppaci tout le monde a couru pour venir voter même elles peuvent rester dans les parties politiques politiques et puis elles vont voter elles vont voter en cachet regardé pour elle juste pour que la femme soit présidente c'est aussi un plan politique pour bouleverser les choses pour mélanger tout en côte d'ivoire on peut penser à ça aussi c'est clair si nadiane babo dit qu'elle veut pas elle veut pas donc être candidate mais il ya plein de femmes la ministre ok babo a nommé là c'est qui a été ministre sous fouet et qui a été ministre babo la femme claire là elle peut être notre candidate voilà maman l'orunion audette l'orunion elle peut être notre candidate ah mais oui hein ah mais oui pour mélanger les choses la tendance comme ça quand on va parler dans le sens aussi de convaincre toutes les femmes à venir aucune femme n'a été présidente en afrique encore bon pas en afrique en tant que telle mais l'afrique de l'ouest précisément en côte d'ivoire tout est garçon 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 donc on va passer dans cette politique pour dire toutes les femmes venez voter votre soeur une femme peut devenir présidente vous voyez babo la aura il est un homme clair il est un homme bon aujourd'hui on vous démontre que nous on nous sommes vraiment les démocrates on a choisi une femme comme candidate vous allez voir le discours a changé ici et comptez sur moi pour ça on a tout mélangé ici pour convaincre les gens de part à de part et d'autre pour venir voter notre candidate donc il faut que le plan b soit déjà actionné si ce n'est pas encore fait parce qu'on peut pas rester là couteau tiré couteau tiré bon c'est à eux qui ont lu qui ont qui ont l'être comment on appelle ça qui ont l'air cei vous voyez voilà c'est ce que je voulais proposer chez camarades vous voyez ça c'est une autre proposition sur laquelle tout le monde peut réfléchir on peut prendre une femme on peut pas même nadibamba elle-même on peut la prendre voilà elle-même elle est l'autre candidate ça veut dire un il ya des gens qui ont voté parce qu'elle est la femme du président du président deux il ya des gens qui ont voté parce qu'elle est doula trois il ya des gens qui ont la voté parce qu'elle est femme vous voyez tout cela de qualité tout ça là ça peut aider il ya d'autres qui vont la voter pas parce qu'ils aiment pépé assez ou mais ils aiment babo mais parce qu'elle est femme elle veut que femme devienne présidente un jour et puis la voter pour ça ne serait ce que pour ça l'autre peut la voter parce qu'elle est doula elle est femme doula voilà on a voté un homme doula ils ont même fait rébellion il nous a montré ça on n'a rien vu avec lui on va essayer femme doula on peut la voter pour ça d'autre peut la voter parce que c'est la femme du président lourant babo c'est la femme avec qui lourant babo dort il se coucher elle se réveille elle donc si elle est au pouvoir c'est comme si c'est babo qui est au pouvoir c'est ce que son quoi a fait c'est son bon petit il sait que s'il dit quelque chose à lui là il va obéir et vous allez voir c'est son co qui a dit au petit faut renvoyer le président de la cour suprême monsieur abdou la diane d'ayoumé quoi là faut le renvoyer et le petit a pris le décret sans réfléchir par son doigt lui a dit non en réalité c'est son co qui dirige le pays mais c'est le petit qui est devant voilà donc s'ils disent que babo laurent il a cassé ban tout et tout on m'a dit bamba c'est sa femme la nuit il lui donne des ordres il lui dit ce qu'elle doit faire et puis elle fait ça à la présidence là bas puis c'est bouclé vous voyez maintenant non voilà elle va faire encore deux mandats le terrain a fini deux mandats on va modifier les tests encore on peut faire ça aussi on modifie les tests premier mandat de la deuxième république après on modifie encore quatrième mandat de la cinquième république on est parti seulement voilà c'est que vous avez fait là ça peut arriver au ça peut arriver moi je suis président de la république de côte d'ivoire vous n'allez pas croire ah mais oui vous allez voir que ça fait mal moi je suis président de la république de côte d'ivoire il n'y a pas mais je vais pas faire ça parce que je n'aime pas être faux sinon c'est possible elle est bien jeune l'état a fini deuxième mandat là où on a deux mille trois deux mille quarante là elle va finir son deuxième mandat là on met on met le comptait à zéro encore on va voir qui va parler d'un pays là on va vous chicoter vous allez voir d'un pays là voilà donc on peut prendre cette stratégie que je propose on peut proposer une femme de secours à la femme du président laurent guabo comme candidate du ppacé voilà pour même boire le monde entier mélangé la première fois qu'un parti politique choisit une femme comme candidate à la présidentielle et puis un grand parti politique comme ppacé ça va faire encore le jeu politique de la côte d'ivoire sera douce quand elle n'est pas là tu vas comment savoir elle parle bien c'est une bonne proposition un dj pensez à ça si elle est il ya les responsables qui sont tapis dans l'ombre qui me regardent en cachet regardez là même si je suis fâché mais pensez à ça c'est une bonne proposition c'est une stratégie voilà c'est une stratégie convainc vous de la convaincre babo la convaincre et dit oui on est parti ça va commencer à faire ses discours elle va commencer à bailler elle va commencer à parler figario partout on fait les cannes boire 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 c'est fait c'est fini vu que babo est assis quand elle parle babo est à côté donc quand les gens voient babo comme ça là c'est à même temps c'est quand les gens la voient là c'est babo on voit en même temps donc partout elle va là de la manière qu'elle suit babo là c'est comme ça babo elle la suit partout elle est babo elle est là bas en personne voilà et puis elle a une manière de 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 mettre son mari devant elle peut dire avant de commencer mon discours notre chéri notre papa notre menton comment elle l'a dit notre menton va dire petit mot et puis babo vient dit je vous je vous confie ma petite femme votez là c'est fini tout quoi tu vas aimer là il dit votez là rappelez vous ils ont pris notre notre fpi on a contourné le caillou ils ont ils ont ennevé mon nom contournons le caillou voici mon nom qui est là nadimaba c'est fini c'est fini il dit là basique est là ils ont voulu nous empêcher non votez là et puis on sera le premier parti politique à envoyer femmes au pouvoir voilà dans l'histoire de l'afrique de l'ouest c'est nous on va faire ça c'est fini donc voici ce que je propose je ne suis que un tout petit au ppac i j'ai mes propositions voilà et je donne une petite proposition ici que joe bénisse à bientôt chère de camarades ici